Ça va ? Daniel m'a dit, raconte-moi Au bonheur des ogres. T'es mis à me raconter l'histoire en images. Et ça m'a absolument convaincu. Je lui ai dit, fiston, qu'est-ce que tu veux ? C'est ton film, des mères de toi. Moi ce qui m'a bien aidé quand même, c'est qu'on fasse régulièrement des séances ensemble où vous me parliez de la famille Malocène, comme si j'étais vivant. Ça c'est autre chose, oui. Alors Thérèse, elle est comme ça. C'est à partir d'un philosophe que j'ai eu l'idée de faire un personnage qui soit salarié explicitement pour se faire engueuler à la place des autres. Ce qui est le cas de pas mal de monde, mais ils ne le savent pas en général. J'étais enthousiasmé par le fait qu'il ne serait pas encombré par des devoirs de fidélité au texte, etc., qui dénaturent complètement les films. Il fait son film sur mon livre et le résultat me convient tout à fait, donc ça va. Ce qui m'a plu chez Nicolas, c'est le désir. C'est un désirant. Il voulait, il voulait, il voulait ce film. Moi, je lisais au théâtre et donc un jour, à la porte du théâtre, je trouve le désir incarné qui me saute dessus. J'ai eu peur d'ailleurs. Je veux faire mettre... Ah, tu vas adapter les Malocène. Tu vas adapter, ben fais-le. C'est aussi simple que ça. C'était vraiment la prime à deux choses. Il faut d'un prime au désir et aussi à la jeunesse du réalisateur. Dans le comportement, dans le calme de la parole, dans l'aptitude à faire refaire 36 000 fois la même chose, sans s'énerver, sans que les autres s'énervent. Je me suis dit, mais c'est lui, quoi, Benjamin. Tu aurais pu... Raphaël est très bien, bien sûr. Mais au fond, tu aurais aussi pu jouer le rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada